Musique Je vais te raconter une belle histoire vraie qui s'est passée il y a bien longtemps. Celle de Père Nadette, l'enfant qui a vu. Tu es prêt ? Bon, alors je vais commencer. Musique Il était une fois, au temps où Lourdes n'était qu'un gros village blotti aux portes des Pyrénées, un meunier, François Soubirous, sa femme Louise et leurs trois enfants, Bernadette, Toinette et Jean-Marie, qui habitaient un joli moulin au bord d'un ruisseau qui coulait au pied du château fort. Ils étaient heureux et s'aimaient tendrement. Ils avaient bon cœur et aidaient les pauvres. Aussi, le meunier fournissait-il de la farine même aux clients sans argent. Vous me paierez quand vous le pourrez. Musique Une année, il y eut la sécheresse et la récolte de blé fut très mauvaise. Il y eut si peu de grains à moudre que le meunier ne put payer son loyer. Je vous réglerai plus tard, promit-il au propriétaire. Musique Non, il faut payer ou partir, répliqua celui-ci, sans pitié. Avec beaucoup de chagrin, François et les siens durent quitter le moulin du bonheur. Musique Après bien des malheurs, ils trouvèrent refuge dans une petite pièce sombre et froide qui avait servi de prison et que l'on appelait le cachot. Musique François se loua comme manœuvre, mais son salaire était insuffisant pour nourrir toute la famille. Alors, Louise et même Bernadette durent travailler. Musique Malgré leur misère, ils gardaient espoir et priaient. Musique Musique Mais voilà qu'un matin, un nouveau malheur survint. Musique Deux gendarmes frappèrent à la porte. Musique Père François, le boulanger dit que tu as volé un sac de farine. Suis-nous. Musique François fut conduite en prison. Musique Comme ce n'était pas lui le coupable, il fut remise en liberté, huit jours plus tard. Musique Pour avoir une bouche de moins à nourrir, les parents de Bernadette l'envoyèrent dans une ferme, au village de Bartresse. Elle y gardait les moutons avec l'aide de son petit chien Pigou. Musique Musique Séparée de sa sœur et de son frère, elle s'ennuyait et voulait revenir à la maison. Son papa, qui venait la voir souvent, lui conseillait de rester. « Ici, tu manges à ta faim, tu es mieux qu'au cachou. » Musique Pour rejoindre sa famille, elle trouva une bonne raison. « Monsieur le curé de Lourdes veut me faire faire ma première communion. » Musique En ce jeudi 11 février 1858, il faisait très froid. Au cachot, dans la cheminée, le feu s'était éteint. Musique Bernadette, Toinette et leur ami Balou, allèrent ramasser du bois mort dans une grotte qui servait d'abri à cochon. Cet endroit s'appelait Massabielle. Et pour y parvenir, il fallait traverser pieds nus un petit ruisseau. Musique L'eau était glacée. Bernadette hésita. Musique Alors qu'elle commençait à se déchausser, un coup de vent lui fit lever la tête vers la grotte. Musique Elle vit apparaître dans une douce lumière, une demoiselle, tout de blanc vêtu. Musique Effrayée, elle saisit son chapelet. Comme l'apparition lui souriait en faisant le signe de la croix, Bernadette n'eut plus peur et se mit à prier avec elle. Musique Toinette voyant sa sœur à genoux se mouqua d'elle. Sur le chemin du retour, Bernadette fut très surprise lorsque Toinette et Balou lui dirent qu'elle n'avait rien vu. Curieuse, Toinette supplia sa sœur. Dis-moi ce que tu as vu, je ne le répéterai à personne. Musique 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 Au cachot, Toinette ne put tenir sa langue. Bernadette dit qu'elle a vu une dame blanche. Musique A l'entendre, Louise eut peur que de nouveaux malheurs ne frappent encore la famille. Elle se fâcha et gronda sa fille. Tu n'as rien vu, tu as vu une pierre blanche, je t'interdis d'y retourner. Musique Musique La demoiselle lui apparut pour la seconde fois. Une dame voulant éclaircir ce mystère accompagna Bernadette pour la troisième apparition. Suivant ses conseils, Bernadette demanda à la demoiselle d'écrire son nom. Musique Mais celle-ci sourit et répondit, ce n'est pas nécessaire, mais voulez-vous avoir la gentillesse de venir ici pendant quinze jours ? Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. Bernadette promit de venir. Musique Toute la ville parlait de Bernadette. Certains affirmaient que c'était la Sainte Vierge qui lui apparaissait. Alors intrigués, les gens allèrent à la grotte, où il y avait chaque jour de plus en plus de monde. Le commissaire de police s'inquiéta et convoqua Bernadette à son bureau pour l'interroger sévèrement. « Alors tu vois la Sainte Vierge ? » Je n'ai pas dit que j'avais vu la Sainte Vierge. J'ai vu une petite demoiselle. Elle a une robe blanche serrée par une ceinture bleue, un voile blanc sur la tête et une rose jaune sur chaque pied. Elle tient un chapelet à la main. Le commissaire ne crut pas Bernadette. Il se mit en colère et voulut lui faire avouer qu'elle avait inventé toute cette histoire. Mais Bernadette lui tintait. Bien que le commissaire de police ait demandé à son père de lui interdire d'aller à la grotte, Bernadette s'y rendait chaque matin. A la huitième apparition, les yeux de Bernadette se remplirent de l'art. On lui demanda pourquoi elle pleurait. La demoiselle était triste. Elle m'a dit de prier pour les pécheurs. Le lendemain, pour la neuvième apparition, une foule de curieux observait Bernadette quand, soudain, elle se mit à marcher à quatre pattes. Arrivée au fond de la grotte, elle baisa le sol. Puis, elle creusça un trou au fond duquel elle trouva de l'eau. Elle en prit dans le creux de ses mains, mais elle était si sale qu'elle la rejeta. À la quatrième fois, elle en but une gorgée avec dégoût, puis elle se lava le visage. Ensuite, les joues toutes barbouillées debout, elle mangea de l'herbe qui poussait là. Devant ce spectacle bizarre, les gens s'écrièrent. « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est folle ! » On releva Bernadette, on la gifla. On la mena chez le juge qui la menaça de prison si elle continuait à faire ce genre de bêtises. Bernadette se défend dit « Je n'ai rien fait de mal. J'ai promis d'y aller quinze jours. » Une petite source s'était mise à couler du trou creusé par Bernadette. Des gens priaient avec ferveur à la grotte. Certains, imitant Bernadette, buvaient de cette eau. Une dame y trempa sa main malade et la ressortit complètement guérie. On cria au miracle. Après la treizième apparition, Bernadette se rendit chez M. l'abbé Peyramal, le curé de Lourdes. La demoiselle demande qu'on vienne en procession. M. le curé, lui coupant la parole, éleva la voix. « Menteuse, c'est Monseigneur l'évêque qui décide des processions. » Et il la mit à la porte sans en écouter davantage. Contrarié de ne pas avoir eu le temps de tout lui dire, Bernadette retourna le soir même chez M. le curé. « Elle m'a dit aussi d'aller dire au prêtre de faire bâtir ici une chapelle, même une toute petite. » Satisfaite, Bernadette rentra au cachot en chantant « J'ai fait ma commission, j'ai fait ma commission. » Bernadette revint plusieurs fois demander à M. le curé de faire construire une chapelle. Mais il lui répondait chaque fois « Si elle veut la chapelle, qu'elle dise son nom et fasse fleurir le rosier qui pousse à l'entrée de la grotte. » Pendant trois semaines, Bernadette ne se rendit plus à la grotte. Sous-titrage Société Radio-Canada Le jeudi 25 mars, il faisait encore nuit quand Bernadette se réveilla. Une grande joie lui emplissait le cœur. Elle courut jusqu'à la grotte. Ce fut la 16e apparition. « Mademoiselle, voulez-vous avoir la gentillesse de me dire qui vous êtes, s'il vous plaît ? » Mais pour toute réponse, Bernadette n'obtint qu'un sourire. Elle insista, comme la demoiselle riait, elle la supplia. « Monsieur le curé veut connaître votre nom. » À la quatrième demande, la demoiselle joignit les mains et, levant les yeux vers le ciel, lui répondit. « Je suis l'Immaculée Conception. » Bernadette se précipita chez Monsieur le curé. « La demoiselle a dit, je suis l'Immaculée Conception. » Monsieur le curé fut surpris. « Une dame ne peut pas porter ce nom. Sais-tu ce que cela veut dire ? » « Non, » fit Bernadette. « Mais elle a bien dit ça, je l'ai répété tout le long du chemin, et elle veut toujours la chapelle. » Trop émue pour expliquer à Bernadette ce que voulait dire Immaculée Conception, le curé la renvoya chez elle. Ce n'est qu'au soir qu'elle apprit enfin la vérité. C'était bien la Sainte Vierge. Quelques jours après, ce fut la dix-septième apparition. Un médecin incrédule observait Bernadette en prière. Le gros cierge qu'elle tenait à la main glissa, et bientôt la flamme lui lécha les doigts sans lui faire de mal. Étonné, le médecin lui examina les mains. Aucune brûlure. Bouleversé, il s'en fut dire partout. « À présent, j'y crois. » Curieux, pèlerins, journalistes, arrivaient en foule à Lourdes. Par peur du désordre, la police fit dresser une palissade pour interdire l'entrée de la grotte. Le 16 juillet, Bernadette ressentit de nouveau dans son cœur ce grand bonheur qu'elle connaissait bien. Elle se rendit en face de la grotte, le visage caché sous une capuche pour qu'on ne la reconnaisse pas. Par-dessus les barrières, la demoiselle lui souriait. Ce fut la dix-huitième et dernière fois qu'elle vit la Sainte Vierge en ce monde. Émerveillée, elle confiera « Jamais je ne l'ai vu aussi belle. Elle a les yeux bleus. » On venait de partout pour voir Bernadette. On lui offrit de l'argent pour qu'elle se montre et raconte son histoire. Mais toujours, elle le refusait. Elle voulait rester pauvre. Pour la protéger de tous ces curieux, M. le curé la fit entrer en pension chez les sœurs de l'hôpital de Lourdes. Bernadette y apprit à s'occuper des pauvres et à soigner les malades. Une statue de Notre-Dame de Lourdes fut placée dans la grotte et la construction de la chapelle demandée par la Sainte Vierge commença. Sous-titrage Société Radio-Canada Huit ans plus tard, Bernadette avait 22 ans. Elle avait décidé de se faire religieuse et quitta ses parents chéris pour rejoindre le couvent des sœurs de Nevers. On lui donna le nom de Sœur Marie Bernard. Elle devint infirmière et consacra sa vie à soigner les malades tout en priant beaucoup pour les pêcheurs. Sa santé étant fragile, Bernadette tomba très malade. Par trois fois, elle faillit mourir. Malgré ses souffrances, elle continua courageusement son travail pendant 13 ans. Mais la maladie fut la plus forte. Trois jours après Pâques, brisée par mille douleurs, Bernadette priait. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour moi, pauvre pécheresse. Puis elle réclama à boire, comme Jésus sur la croix. Ayant bu, elle inclina la tête et mourut tout doucement, passant ainsi dans l'autre monde promis par la Sainte Vierge. Sous-titrage Société Radio-Canada Bernadette est morte à l'âge de 35 ans, le 16 avril 1879. Son corps, merveilleusement conservé, a été placé dans un cercueil de verre que l'on peut voir dans la chapelle du couvent de Nevers. Bernadette fut proclamée sainte par le pape Pie XI. Sa fête est célébrée chaque année, le 18 février. Lourdes, depuis les apparitions, attire des femmes et des hommes du monde entier. Plusieurs basiliques et églises ont été construites pour accueillir tous ces pèlerins, la basilique de l'Immaculée Conception, la basilique du Rosaire, la basilique souterraine Saint-Piedis et l'église sainte Bernadette. Chaque année, plus de 5 millions de pèlerins viennent prier Notre-Dame de Lourdes à la grotte de Massabielle. Parmi eux, beaucoup de malades. De nombreuses guérisons eurent lieu, 65 d'entre elles ont été reconnues miraculeuses. Toi aussi, un jour, tu auras le bonheur de venir à Lourdes pour prier devant la grotte où Bernadette a vu 18 fois la Sainte Vierge. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Et c'est la fin de mon histoire. Ave, 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 ave